Les choses qui font trébucher les hommes sont inévitables, mais malheur à celui par qui elles arrivent. Dieu prend très au sérieux quand quelqu'un pousse un non-croyant ou un jeune chrétien à se détourner de la vérité et à violer sa conscience, et nous devrions aussi le prendre au sérieux. Dieu nous tient pour responsables de limiter nos propres libertés afin de ne pas faire trébucher les autres, alors qu'ils se dirigent vers Jésus. La question évidente à se poser est donc la suivante. Le fait d'accueillir un colocataire de sexe opposé pourrait-il limiter mon efficacité en tant que témoin chrétien ? 1 Thessaloniciens 5, 22 dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal ». Certaines traductions utilisent le mot, mais le sens fondamental du verset est le même. C'est un avertissement pour éviter complètement le mal conscient de notre témoignage au monde et notre devoir de soutenir nos frères et sœurs croyants. Nous nous tenons loin de tout ce qui pourrait nous conduire, nous ou d'autres, à pêcher. Supposons qu'une personne marche le long du bord, même du grand canyon, en supposant qu'elle ne tombera pas par-dessus bord. Mais cette supposition est insensée car elle est basée sur des facteurs qui échappent à sous contrôle, comme les rafales de vent, les chaussures défectueuses, les étourdissements et les éboulements. 1 Thessaloniciens 5, 22 nous demande de nous tenir loin du bord du canyon, afin de ne pas être renversé par des facteurs qui ne révèlent pas de notre expérience ou de nos attentes. Nous devons être conscients de nos propres tendances au péché. Plutôt que de flirter avec ce qui pourrait nous conduire au péché, nous devons prendre des mesures préventives pour éviter le péché. Sous-titrage Société Radio-Canada